Voilà, je n'ai pas confus d'intérêt. Donc, je rappelle les objectifs pédagogiques de la séance. Donc, savoir reconnaître les principales lésions histologiques dans un contexte de stéatopathie, savoir différencier stéatose macrovaculaire et stéatose microvésiculaire et savoir caractériser une cholestase. Donc, cette année, la nouveauté, c'était que vous pouviez faire de la télépathologie si vous en aviez envie de vous promener de manière ludique et décontractée sur nos lames d'histologie. Donc, j'avais scanné pour les deux cas cliniques, donc les les lames et sur ce site, vous pouviez donc accéder au renseignement clinique, à la lame d'HES, qui est la coloration de base, à la lame du rouge sérieuse, qui est la coloration de la fibrose. Vous pouviez vous promener également jusqu'à un grandissement fois 40, qui est notre objectif maximum au microscope. Et puis, également, vous pouviez voter de manière anonyme. Et là, c'est vrai que si une centaine de personnes ont visité le site, très peu se sont hasardées à voter. Mais c'est normal, c'est sûrement un peu compliqué. Donc, le cas clinique numéro un. Donc, on est dans la vraie vie. C'est le bond d'examen rempli par nos cliniciens que je reçois tous les jours. Donc, ça concernait une femme de 49 ans qui avait une cytolyse chronique qui était en cours d'exploration, un contexte métabolique avec un diabète de type 2 traité par metformine, une hypertension artérielle et une dyslépidémie, également une insuffisance thyroïdienne. Les sérologies virales dans ce contexte de cytolyse étaient négatives. Elle avait une hépatite A qui était ancienne. En décographie, elle avait un foie d'allure brillant, une élastographie à 9,2 kilopascal et TP plaquette était normaux. Donc, c'était assez simple. On fait une biopsie dans un bilan de Nafeld et on me demande est ce qu'on va pouvoir l'inclure dans un protocole NASH. Donc, l'idéal, c'était que vous soyez allé avant consulter NELAM, mais j'ai quand même mis une photo représentative pour que vous puissiez voter aujourd'hui pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Et donc, le premier QCM est dans le contexte qui est annoncé. Quel diagnostic évoquez vous? Donc, soit une stéatose macrovaculaire simple, une stéato hépatite non alcoolique, une stéato fibrose, une stéatose microvaculaire ou une hépatite alcoolique aiguë. Donc, vous pouvez commencer le vote. J'ai appuyé. Ça ne marche pas. Si, c'est la fin. D'accord. Très bien. Donc, la réponse est une stéato hépatite non alcoolique. Alors, c'est vrai que sur cette diapositive, on voit beaucoup de stéatose macrovaculaire, mais il y avait d'autres choses qu'il fallait voir. Et donc, j'enchaîne directement sur le QCM numéro 2, qui est donc en tout cas pour ceux qui ont trouvé le diagnostic, quels sont les éléments histologiques qui sont indispensables au diagnostic de NASH? Donc, la stéatose macrovaculaire. L'astéatose microvaculaire, la ballonisation des hépatocytes, l'infiltra dans les espaces portes ou l'infiltra dans les lobules. Donc, très bien. Donc, vous savez que la biopsie dans ce diagnostic est encore le goal standard et il faut pour porter le diagnostic les trois lésions élémentaires que sont ici l'astéatose macrovaculaire, ici optiquement vide, la ballonisation ici des hépatocytes et l'infiltra ici sous forme de ces petites cellules bleues. Vous remarquez qu'il y a ici une petite fibrose périssinsoïdale, mais qui n'est pas indispensable au diagnostic. Donc, comment est ce qu'on grade sur la biopsie les NAFLD? Donc, il y a le score NASH qui est le plus ancien que vous connaissez, qui est un score qui a été établi par l'équipe de Brunt et de Kleiner et qui est déjà ancien, qui ne s'est pas modifié et qui prend en compte trois critères qui sont des critères qui associent des lésions de mécanismes différents. C'est un peu le problème. Donc, l'astéatose qui est gradé de 0 à 3, la ballonisation des hépatocytes de 0 à 2 et l'inflammation dans les lobules de 0 à 3. Tout ça défini en les associant le score NASH. Et vous voyez que sous 3, on ne retient pas le diagnostic de NASH. Au-dessus de 5, on retient le diagnostic, mais on a ici cette zone grise qui était assez ennuyeuse pour les scores NASH 3 et 4. Donc, le second score qu'il faut connaître, c'est le score SAF qui a été designé par Pierre Bédossa et qui lui, donc SAF pour stéatose, F pour fibrose. Là, on ne change rien et on les évalue de la même manière que le score de Kleiner. Et puis, on a souhaité introduire au niveau de l'activité, l'association de l'infiltra et de la ballonisation un peu sous la même forme que le métavir associé à l'infiltra et les corps apoptotiques. Et donc, ce score se définit en S de 0 à 3, en A de 0 à 4 et puis en F de 0 à 4. Donc, l'ANAFLD se définit comme la présence d'une stéatose, quelle que soit l'activité et la fibrose, alors que la NASH va nécessiter donc un score de stéatose à 1, un score d'activité au moins à 2 et surtout, ce qui est important, c'est au moins un grade de ballonisation et un grade d'infiltra lobulaire, quelle que soit la fibrose. Il n'est pas obligatoire d'avoir de la fibrose insoïdale. L'algorithme FLIP qui en découle a permis de rendre ce score très reproductible. Donc, vous voyez ici, la stéatose, quelle qu'elle soit, définit l'ANAFLD. Ici, il faut absolument un point de ballonisation pour retenir le score de NASH et un point ici minimum d'infiltra pour le score de NASH. Et donc, dans ce contexte, le diagnostic de NASH est finalement assez reproductible à 0,66 entre des ANAPAT experts avec, vous voyez, une très bonne reproductibilité pour l'activité qui est souvent l'élément le plus difficile à apprécier. Donc, qu'est ce que la ballonisation hépatocytaire? Donc, vous voyez, c'est ça qu'il fallait voir sur les lames. C'est cet hépatocyte ici de grande taille, au moins deux fois supérieur à la taille d'un hépatocyte normal, ovalaire et non pas polyhédrique, avec un cytoplasme qui est clair, mais qui est réticulé. Il n'est pas vacuolisé et les corps de Malory ne sont pas constants. Donc, ici, une comparaison pour que vous compreniez un petit peu après comment on va positionner les deux grades, le NASH et le SAF. Vous voyez que concernant les ballonisations hépatocytaires, dans le NASH, rare ballonisation et nombreuses définissent le grade 1 et 2. On ne nous dit pas, évidemment, ce que veut dire rare et nombreux, à quel moment ça devient nombreux. Pour le SAF, le grade 1, il est beaucoup plus en avant par rapport aux ballonisations. Ça va être des groupes d'hépatocytes qui vont être clarifiés, mais ils ne sont pas ballonisés, c'est à dire que la taille est à peu près conservée. Mais ça suffit à faire un grade 1. Et dès qu'on voit dans ces foyers une ballonisation, on peut passer en grade 2. Donc, vous voyez que déjà, c'est un spectre lésionnel qui se situe en dessous du NASH. Un exemple ici, vous avez un hépatocyte ballonisé, isolé. Donc, ça suffit ici dans le NASH pour faire un grade 1. Ici, plusieurs. On en a trois ou quatre. On peut passer en deux. Par contre, le SAF, vous avez déjà pour le grade 1 un groupe d'hépatocytes ballonisés, enfin, clarifié, pardon. Vous êtes déjà en grade 1 et le grade 2. Voilà, dès qu'au sein de ce groupe, on voit un hépatocyte ballonisé, on peut passer en grade 2. Pour l'infiltrat inflammatoire lobulaire également, il y a des petites différences. Il s'étudie à l'objectif x20. Donc, vous voyez que dans le NASH, on a trois grades différents et on va jusqu'à plus de quatre foyers. Ce qui est important dans le NASH, c'est qu'on attendait d'avoir des polynucléaires neutrophiles. Donc, c'est vrai qu'on ne les trouvait pas toujours et on hésitait à porter ce diagnostic. Dans le SAF, là aussi, on a abaissé le spectre. Donc, c'est inférieur ou supérieur à 2, c'est à dire qu'on y arrive assez rapidement. Et puis, en général, j'ai repris mot à mot, deux cellules inflammatoires ou plus dans des petits amas ou dans les sinusoïdes. Donc, on va arriver très vite à un grade 2. Voici un exemple ici dans le NASH. Vous avez ici des polynucléaires avec des noyaux trilobés. Donc, il y a peu d'amas. Et ici, vous avez au moins quatre ou cinq amas bleutés qui vont définir une inflammation lobulaire 3. Dans le SAF, un petit amas sans polynucléaire, isolé. C'est déjà un grade 1. Donc, je vous rappelle, c'est 1 plus 1. Donc, ça va assez vite. Et l'infiltralobulaire ici qui est marqué, on s'arrête à 2. Donc, on a un spectre qui est beaucoup moins étendu. Alors, hier, à la commission des jeunes, il a été posé une question. C'est un peu comment positionner ces deux scores. Et bien, finalement, dans les recommandations ASL ou même des sociétés sur le diabète et l'obésité. Finalement, le NAS, qui est le plus connu, il est utilisé dans tous les essais cliniques. Mais il va surtout traduire la sévérité des lésions. Puisque vous voyez qu'on va très loin en ballonisation et en infiltration inflammatoire. Pour le SAF, il va permettre de poser le diagnostic de NASH au début. Ce sont des lésions débutantes. Il est très bien défini au niveau de chaque item. Donc, il va augmenter la reproductibilité de l'anatomopathologiste. Et puis, on a supprimé la fameuse zone grise. Et ensuite, par le SA et le F, il va résumer l'ensemble des lésions qui sont importantes pour vous. Alors, on repart sur le QCM numéro 3. C'est quelles sont les autres éthiologies de stéato-hépatite? Donc, le syndrome de Ray, l'hépatite alcoolique aiguë, les chimiothérapies des métastases des cancers colorectaux, l'hépatite médicamenteuse, notamment à l'amiodarone et l'hépatite chronique virale C. Vous pouvez voter. Oui, donc, alors, il y avait de nombreuses éthiologies. Effectivement, la seule qui n'entre pas en compte, c'est le syndrome de Ray qui donne des stéatoses microvésiculaires dans un contexte viral chez l'enfant. Toutes les autres et notamment les chimiothérapies, ce qu'on appelle les stéato-hépatites associées aux chimios, les cash ou les dash associés aux drogues. Et puis, vous vous rappelez l'hépatite chronique virale C. On nous demandait souvent d'évaluer les lésions centrolobulaires parce que ça a supposé une accélération de la fibrose au niveau centrolobulaire. Donc, QCM numéro 4. Quelles sont les caractéristiques cellulaires de la stéatose macrovacuolaire? Donc, je commence le vote. Une grosse vacuole qui refoule le noyau. Un cytoplasme rempli de microvacuoles d'aspects spumeux. Un noyau toujours central ou un noyau périphérique ou un cytoplasme balonisé? D'accord, donc la réponse, c'est celle ci. Donc, c'est une grosse, très grosse vacuole qui va refouler le noyau en périphérie. Donc, c'est un aspect assez classique et facile à identifier. Donc, quelles sont les caractéristiques de la stéatose macrovacuolaire dans la NAFLD? Donc, elle est le plus souvent non systématisée, vous savez, par rapport aux zones portales ou lobulaires. Elle est de topographie principalement périportale ou périvenulaire. Elle prédomine dans la zone 3 du lobul hépatique et elle est toujours supérieure ou égale à 5%. Vous pouvez voter. Alors, là, c'est non systématisé, donc c'est faux. On va préciser les choses. Donc, la stéatose dans la NAFLD, c'est une stéatose qui commence dans les régions périvenulaires, ici la zone 3 et qui respecte très longtemps la région portale. Et donc, on l'évalue ici de manière semi quantitative, évidemment, un tiers du lobule à peu près. Donc, deux tiers ici, ça fait à peu près 50% entre la veine et l'espace porte. Et puis ici, vous voyez, supérieur à 66% par rapport aux trois grades de la stéatose. Donc, c'est une évaluation semi quantitative qui est la même pour le NAS et le SAF avec une variabilité inter, une reproductibilité inter observateur de 0,61. Donc, pourquoi c'est important de définir cette stéatose, un macro versus micro? Eh bien, parce qu'on va, nous, un atomopathologiste, pouvoir vous proposer des éthiologies. Donc, évidemment, quant à les macros, c'est la NAFLD et l'éthylisme chronique, mais également certains médicaments, certains virus comme le VHC, le génotype 3, la maladie de Wilson également, la nutrition parentérale. Et puis, des maladies plus rares comme l'hypo, bêta, l'hypoprotéinémie et puis les glycogénoses. Et ce qui est aussi important à savoir pour la stéatose macro vaculaire, c'est que quand elle est supérieure à 30 ou 40%, elle peut entraîner des insuffisances hépatiques après des chirurgies majeures ou des dysfonctionnements primaires du greffon dans un contexte de transplantation hépatique. Donc, ici, vous avez également une autre question. Donc, quelle est l'illustration représentative de la stéatose micro vésiculaire? Donc, là, c'est presque tout juste. C'est effectivement, c'était le B avec un cytoplasme qui doit être rempli de micro vacuoles. Ce sont des vacuoles qui sont de taille inférieure à celle du noyau et qui vont centrer ce noyau. Donc, ici, deux autres types de stéatose micro vésiculaire. Voyez ici, vous pouvez avoir quelques macro vacuoles, mais l'ensemble des autres hépatocytes et le siège d'une micro. Et puis, vous avez un petit peu un aspect spumeux, un peu comme des bulles d'un champagne, un champagne de très bonne qualité avec des toutes petites bulles. Donc, les stéatoses micro vésiculaires, les éthiologies, donc principalement des hépatites médicamenteuses. Et vous avez ici une liste, le syndrome de Ray en a parlé, les stéatoses aiguës gravidiques, des maladies lysosomiales également. Et puis, de temps en temps, dans l'alcool, des dégénérescences spumeuses. Et quand la teinte est diffuse, là, il y a un vrai risque d'insuffisance hépatocélulaire aiguë, notamment dans les toxicités médicamenteuses. Et ici, donc, de temps en temps, vous voyez le terme stéatose médiovésiculaire. Donc, voilà, en fait, vous avez des vacuoles qui sont assez petites, mais elles ne sont pas multiples et elles sont de taille qui va dépasser la taille du noyau. Et en fait, c'est assimilé à une forme de stéatose macro vacuolaire. Donc, on va passer au type d'inclusion dans les cytoplasmes. Donc, vous avez ici trois types d'inclusion et je vais vous demander lequel correspond à un corps de Malorie. Alors, la bonne réponse, c'était ici B, ce corps filamenteux et osinophile, c'est à dire rouge. Donc, comment est ce qu'on peut les mettre en évidence? Ça, c'était un petit peu plus dur. Donc, par un trichrome de maçon, par un PAS diastase, par un rouge Sirius, par une cytokératine 7 ou par une cytokératine 818. Alors, bravo pour le trichrome de maçon. Donc, les réponses, c'était trichrome de maçon et cytokératine 818. Le PAS, c'est pour les globules Alain, le rouge Sirius pour la fibrose et la cytokératine 7 pour les canobilières. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça se colore en rouge ou en vert ici sur un trichrome. Mais en tout cas, c'est très net. Et puis ici, par contre, la cytokératine 18, en fait, c'est une dégénérescence ballonisante du cytosquelette et le cytosquelette est fait de kératine 818. Et c'est celle que vous dosez également dans le sang pour la kératine 18. Donc, les hépatopathies qui ont des corps de malaurie, il n'y a pas que les naches et les hépatites alcooliques aigus. Donc, on a vu qu'il y avait les caches et les daches. Quand c'est périportal, on peut évoquer d'autres éthiologies comme les cholestases chroniques, auto-immunes ou les obstacles et la maladie de Wilson. Et puis, on rencontre également des corps de malaurie, des fois dans les tumeurs, les CHC des adénomes et dans quelques glycogénoses ou déficit en alpha-antitrypsine. Donc, à quoi correspondaient les autres inclusions? Ici, vous avez ces corps yalins arrondis de taille variable colorés par le PAS diastase. Ce sont des globules yalins qu'on retrouve dans les déficits en alpha-antitrypsine. Et vous aviez ici des méga mitochondries, ces inclusions éosinophiles cristallines qui sont rouges fluo au trichrome et qu'on peut retrouver dans les dégénérescence hépatocytaires, dans l'alcool ou dans les hépatites médicamenteuses. Donc, on va terminer ce cas par le stade de fibrose selon Kleiner et Brunt. Donc, vous avez ici une photo représentative de ce que vous aviez à voir et je vais vous demander quel est ce stade. Donc, est ce que c'est uniquement périsinusoidal et périvénulaire? Est ce que c'est également portal? Est ce que c'est les deux? Est ce qu'il y a des septafibreux? Et est ce qu'il y a une cirrhose? Donc, 75 pour cent, c'est très bien. Donc, c'était effectivement périsinusoidal ici et périportal. Donc, un petit rappel de la classification de Kleiner. Ici, vous avez une toute petite fibrose débutante dans les régions centrolobulaires qui est le stade 1A. Ici, elle est beaucoup plus importante. Elle encercle les hépatocytes. C'est le stade 1B. Ici, vous avez et c'est un piège. Le stade 1C, c'est une fibrose qui est uniquement périportal et qui respecte les régions centrolobulaires. Ça se voit dans les nages de type 2, souvent. Ici, vous avez le stade 2 et là, attention, il n'y a pas de septa. C'est périvénulaire et périportal. Ici, quand vous avez des septa, on passe en stade 3, selon Kleiner. Et ici, vous avez une fibrose annulaire de stade 4. Sa diapositive pour comparer avec le métavir, quand on parle de fibrose, il faut savoir de laquelle on parle. Donc, vous voyez, le stade F2 dans Kleiner, il n'y a pas de septa. Ça correspond à un stade F1 de métavir. Quand on a des septa dans le stade de Kleiner, on ne fait pas la différence entre peu de septa ou nombreux septa mutilants. Vous voyez que c'est tout de suite un stade F3 qu'on peut segmenter en métavir en stade F2 ou F3 en fonction du nombre de septa. Donc, c'est une différence à connaître. Voilà, donc je vais passer rapidement au cas clinique numéro 2, qui est un peu plus court. Donc, le patient est âgé de 46 ans. Il a une asthénie anictère depuis plus de 10 jours avec un alcool excessif qui était connu auparavant, mais qui est difficilement quantifiable. Il y a une prise excessive de paracétanomole depuis plusieurs années. On n'arrive pas à le quantifier. La cytolyse est importante à 20 N. Elle prédomine sur les azates avec une cholestase et le score de Madre est calculé à 16. Le bilan viral est négatif, y compris le virus E. Il n'y a pas d'obstacle biliaire ou vasculaire. Le dosage pondéral des immunoglobulines est normal. Le bilan auto-humain est en attente. Et on me propose une hépatite cytolytique au paracétamol ou une hépatite alcoolique aiguë ou une maladie cholestatique du foie. Voilà ce que vous aviez à regarder. Je commence le vote. Le diagnostic dans le contexte est une stéatose macro-vaculaire, une stéatopathie non alcoolique, une stéatose fibrose, une stéatose micro-vésiculaire ou une hépatite alcoolique aiguë. Maintenant, vous connaissez mieux les lésions. Alors, c'est partagé. Donc, c'était atofibrose. C'est vrai qu'on voit les deux. C'était une hépatite alcoolique aiguë, surtout, puisqu'on voit ces hépatocytes balonisés avec ces corps de malaurie, puis de nombreux polynucléaires neutrophiles. C'est vrai qu'il y a un petit peu de fibrose. Donc, le diagnostic était hépatite alcoolique aiguë. Donc, quelle est la lésion histologique qui est, puisque les lésions se ressemblent entre la naffeld et la nache? Quelle est celle qui est absolument inhabituelle dans la nache? Le corps de malaurie, les polynucléaires neutrophiles, la présence d'une cholestase, une fibrose périsinusoidale ou une balonisation. Donc, habituelle, inhabituelle, pardon, dans la nache. Réponse C, la cholestase. C'est bien ça. Donc, ici, c'était une cholestase dans les hépatocytes et également dans les canalicules. Alors, vous avez souvent entendu dire que les lésions de l'hépatite alcoolique aiguë et de la nache étaient identiques et que la napa ne pouvait pas forcément faire la différence. Donc, c'est vrai que les lésions, donc, on l'a vu, de stéato-hépatite sont identiques, que dans les deux, on peut avoir une inflammation, contact des vésicules de stéatose, une inflammation portale, une petite fibrose sinusoidale ou des noyaux glycogéniques. Mais par contre, il y a certaines particularités dans l'hépatite alcoolique aiguë qui ne se voient pas dans la nache. La cholestase ne se voit pas. La richesse en polynucléaire neutrophile, elle est très marquée dans l'hépatite alcoolique aiguë, souvent au contact des ductules ou des hépatocytes. Les corps de malaurie, ils sont nombreux, ce qui explique l'afflux de polynucléaire neutrophile. Et la stéatose n'est pas indispensable. Les noyaux glycogéniques sont rares. Et il y a souvent des lésions véno-occlusives au niveau des vénules centrolobulaires. Donc, ici, vous avez deux représentations de ce qu'on appelle la satellitose. Les corps de malaurie sont chimiotactiques par rapport au polynucléaire. Et vous voyez qu'ils s'accumulent ici autour de ces hépatocytes avec corps de malaurie. Donc, on s'achemine vers la fin. Donc, quel est le type de cholestase illustré sur cette diapositive? Ici, donc intra hépatocytaires, donc dans les cytoplasmes, canaliculaires, dans les canalicules biliaires ou ductulaires. Alors, intra hépatocytaires, non, ce n'est pas dans les cytoplasmes. Donc, c'était dans les canalicules biliaires. Donc, voici les trois types de cholestase. Vous avez ici ces pigments brunâtres dans des hépatocytes balonisés ou ici à très fort grandissement difficile à avoir dans ces hépatocytes. Donc, la cholestase intra hépatocytaires va orienter vers des cholestases chroniques autoimmunes, génétiques ou fonctionnelles. La cholestase dans les canalicules, vous savez qu'il y a un pôle vasculaire et un pôle canaliculaire. Donc, ça s'accumule au pôle canaliculaire des hépatocytes, va orienter vers des hépatites cholestatiques et des cholestases médicamenteuses. Et la cholestase dans les ductules périportaux, ici, que vous voyez bien dans ces ductules dilatées, va orienter vers un foie sceptique ou une pathologie en rapport avec la nutrition parentérale. Donc, sur ce cas que vous aviez, que vous pouviez visionner, quel était le stade de fibrose selon Métavir? Donc, F0, pas de fibrose, F1, portal, F2, septal, F3, septal mutilante ou F4, cirrose. Vous avez une coloration du rouge cirrus pour souligner la fibrose. 100% de cirrhose. Très bien. Donc, évidemment, la cirrhose, c'est une fibrose annulaire qui découpe des nodules hépatocytaires. Je voulais terminer par vous parler d'un nouveau score histologique qu'on commence à appliquer, qui peut vous intéresser. Donc, c'est un score histologique pronostique des hépatites alcooliques aigües. Souvent, on n'en a pas, on a du mal à vous dire quel est le degré de sévérité de ces hépatites. Donc, il prend en compte. Maintenant, vous connaissez bien ces quatre critères. La fibrose, la cholestase, les méga mitochondries et les polynucléaires neutrophiles. Vous savez tout reconnaître. Donc, il y a deux lésions péjoratives. Donc, la fibrose septale ou nodulaire plus 3. La cholestase, quand elle est à la fois intra-hépatocytaire et canaliculaire ou ductulaire, plus 2. Et puis, deux critères négatifs. L'absence de méga mitochondries et l'absence de polynucléaires neutrophiles sont péjoratifs à plus 2. Donc, ce score nous permet à nous de vous répondre s'il s'agit d'une hépatite alcoolique aiguë légère, intermédiaire ou sévère. Et il peut donner aux cliniciens une indication sur la stratification du risque de décès à 90 jours, sur la réponse à la corticothérapie. Et également, la présence de cholestase ductulaire est en rapport avec une augmentation du risque infectieux. Donc, c'est une étude qui a été validée. Et donc, pour notre patient qui avait cette hépatite alcoolique aiguë. Donc, vous voyez ici, il avait une cirrhose, donc plus 3. Il avait une cholestase qui était, comme je l'ai dit, à la fois intra-canaliculaire et intra-hépatocytaire plus 2. Il avait des mitochondries, donc pas absentes, zéro. Et il avait également des polynucléaires neutrophiles, donc zéro. Donc, il présentait un risque intermédiaire. Et donc, je termine sur les messages. Donc, la biopsie hépatique dans le contexte d'estéatopathie, vous voyez qu'elle peut être diagnostique. C'est encore le gold standard qui va permettre de différencier l'anafelle et l'anache. Et vous avez vu qu'elle ment, enfin vraiment au niveau du spectre lésionnel, que le SAF descendait très, très bas dans le début des lésions. Donc, il va traduire une activité de la maladie. Le SAF va permettre donc de donner une indication sur les stades de début et le NAS sur la sévérité. Le score d'hépatite alcoolique aigu, eh bien, est ce qu'il faut l'utiliser en routine? Il n'y a peut être pas encore assez de recul. Il est relativement reproductible, sauf sur la présence des méga mitochondries. Pour les autres stéatopathies, c'est vrai que la biopsie peut donner une indication sur certaines maladies rares. Au niveau du pronostic, c'est surtout le sous type de stéatose et son extension qu'il faut analyser. Et puis, de moins en moins, la fibrose, vous le savez, il y a souvent, on nous fait la biopsie quand il y a des discordances avec les marqueurs non invasifs. Donc, là, je vous remercie. J'ai peut être un tout petit peu dépassé. Si ça vous a plu, donc rendez vous l'année prochaine.